De seule image, elle me dépouilla de ma volonté, m'enleva toute velléité. De mes yeux, elle fit les esclaves dociles d'une vision divine. J'étais captivé, fasciné, subjugué. Elle avait un visage si délicat, un visage aux lignes si douce, sans aucun défaut, même infime, même invisible. Ses cheveux qui luminaient un pâle soleil de janvier étaient longs et chatoyants. Ils étaient d'un blanc unique, celui des champs de blé de mon enfance. Et cette mélodieuse silhouette, la façon dont elle a cligné la tête, l'élégance de chacun de ses gestes, elle avait, elle était, éblouissante. On lui dit un ange envoyé des cieux et déposé dans la neige. Un ange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le temps témoigne bien peu d'égard à ma mémoire, malmenée par cet ordonnateur inflexible. Celle-ci manque à ses devoirs et laisse s'effacer mes souvenirs. Et les souvenirs que je garde, ceux qui ne m'ont pas été enlevés, je les garderai du sèche-vivre mille ans. Des moments inoubliables, comme gravés en mon âme. Lorsque je ferme les yeux, je vois encore ces grandes boucles blondes qui dansaient avec les épis de blé, avant de se fondre dans l'immense océan de miel. Accroupie, cachée, Claire attendait patiemment que j'arrive assez près. Puis d'un point elle se levait alors, les bras tendus vers le ciel en s'écriant, « Tu ne m'as pas attrapé ? » Des mots mêlés de grands éclats de rire. Le rire de Claire. Une musique exquise et qui accompagnait l'image délicieuse des traits de son visage. Un visage d'ange. Voilà ce que je voyais alors. Comment donc puis-je vous décrire un ange ? Peut-être faut-il vous faire le récit d'une bouche qui habillait chaque syllabe des mots en fuite, de la parure la plus chatoyante. Ou bien vous dessinez la douce ligne que formait son nez avec son front, objets adorables d'une rivalité qui m'enivrait. Lequel allait être le point de départ de mon regard, qui voulait parcourir cette courbe et s'y laisser glisser. Dois-je essayer plutôt de vous faire imaginer la savoureuse rondeur de deux petites joues, pareilles à des abricots, et auxquelles le moindre sourire redonnait la fermeté du fruit vert ? Quelle idée Dieu aurait-il pu avoir pour mieux mettre en valeur les joyaux de son visage, les yeux d'une profondeur infinie, reflets du ciel, miroirs de la pureté de son cœur, ses yeux étaient un spectacle irréel, mais j'avais le privilège de pouvoir me déleter. Je ne saurais dire à quel moment je suis tombé amoureux d'elle, j'ai l'impression, aujourd'hui, de l'avoir toujours aimée. je ne saurais dire à quel moment je suis tombé amoureux d'elle. Sous-titrage ST' 501 ... 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